Bonjour à tous, voilà je voulais encore faire une mini vidéo pour vous parler vraiment de la puissance du merci. En fait vivre une vie de prière ça peut être tout simplement à chaque instant remercier le Père et lui rendre gloire. Alors c'est pas difficile, moi je prends mon bébé dans les bras et je dis Seigneur vraiment merci, j'embrasse mon bébé et je dis eh bien je mets moi je t'aime sur mon fils ici et sur tous les bébés de la terre et je te remercie, je te loue pour toutes ces petites vies que tu nous donnes, vraiment ces petites merveilles que tu nous confies et je te remercie au nom de tous les hommes passés présents et futurs de toutes les mamans qui ne veulent pas de leur grossesse, qui avortent, qui abandonnent leurs enfants ou qui ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont, qui ne remercie pas pour ce cadeau immense, tu nous fais confiance, tu nous confies un enfant et bien c'est exceptionnel et je te remercie au nom de tous, je prends tous les rires de mon bébé, de tous les bébés de la terre, tous ces petits câlins, tous ces petits gazouillis et je te réoffre tout au nom de tous Seigneur pour ta plus grande gloire. Merci, voilà pour votre travail, merci Seigneur de pourvoir à tous mes besoins, merci pour la nourriture, merci pour tout et je te dis merci au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Seigneur merci pour la santé, genre Marc j'ai une bonne santé, je ne suis pas trop malade etc. Et bien vraiment je mets mes je t'aime sur tout ce que tu m'as donné et je te rends tout Seigneur pour ta gloire. Je te remercie au nom de tous ceux qui ne te remercient pas, qui ne se rendent pas compte et qui s'enfoncent vraiment dans la tristesse et le désespoir parce qu'ils t'ont exclu de leur vie. Merci pour la nature, Seigneur c'est formidable, peut-être que je n'ai pas beaucoup de choses au niveau matériel mais par contre si je regarde dehors, même un sans-abri, je regarde dehors le petit soleil, les arbres, la puissance de la nature après chaque hiver rigoureux, les petites fleurs reviennent. Et bien Seigneur je mets mon je t'aime partout sur toutes les fleurs, sur toutes les feuilles, sur chacun des petits bourgeons et je te réoffre tout Seigneur en ta divine volonté, au nom de tous les hommes. Je te remercie au nom de tous, je te rends gloire au nom de tous. Je viens placer mes je t'aime sur la mer, dans la montagne, partout et vraiment au nom de tous Jésus. Je place mes merci, mais je te bénis, mais je t'aime, mais je t'adore au nom de tous en ta divine volonté. Et ainsi c'est vraiment Jésus qui va venir lui-même se glorifier à travers notre bouche, à travers nos remerciements. Et puis donc ça c'est pour remercier à chaque instant, donc c'est déjà une forme de prière, il y a moyen que notre vie devienne vraiment prière en louant et en remerciant pour tout ce que nous voyons. Mais aussi nous pouvons demander à Jésus en tout temps de vivre dans sa divine volonté. Viens Jésus, viens marcher en moi, viens au travail en moi, viens prendre le bus en moi, viens prendre le tram en moi, viens regarder la télé en moi, viens tout faire en moi, Jésus vient boire en moi, viens prier en moi. Et donc tout va devenir divin et tout va prendre une proportion, vraiment quelque chose de divin. C'est Jésus qui va venir se glorifier lui-même à travers nos petites actions du quotidien qui paraissent complètement anodines, mais qui, si elles sont faites par Jésus, viennent toucher vraiment toute l'humanité entière, passé, présent et futur. C'est Jésus qui se glorifie à travers nos mouvements. Donc ça c'est vraiment fantastique et quand Jésus dit vous ferez des choses encore plus importantes que ce que moi j'ai fait, eh bien c'est vraiment ça, c'est ce cadeau de la divine volonté, de pouvoir accéder par notre intention propre à tout ce qui est divin, de pouvoir mettre en marche cette machine de la divine volonté, entre guillemets. C'est Jésus qui vient par notre intention vivre en nous et se glorifier en nous. Parce que nous, si on glorifie Dieu, ça reste des petites paroles humaines, des petites choses toutes petites, mais quand c'est Dieu qui le fait, il va pouvoir vraiment se donner tout ce qui est le plus beau, tout ce qui est digne de lui finalement. Et nous pouvons aussi vivre dans la divine volonté, réparer, rendre gloire au Père, en réparant tout ce que nous voyons autour de nous. Voilà quelqu'un qui fait quelque chose d'un peu moche, eh bien Seigneur pardon, je te demande pardon au nom de cette personne et je te rends gloire et je t'aime en son propre nom. Quelqu'un qui vous fait du mal à vous, pardon Seigneur, pardonne ces mauvaises paroles, je t'aime, je t'adore, je te remercie au nom de cette personne, je t'offre toutes mes prières, tous mes sacrifices, tout ce que je suis au nom de cette personne, comme si elle-même te louait et t'adorait. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, on fait les choses et on l'offre en son nom. Donc vraiment c'est fantastique, il y a moyen d'avoir une vie de prière continuelle, même si l'on dort dans la divine volonté, eh bien c'est déjà Jésus qui vient agir en nous à travers notre sommet. Jésus vient respirer en moi, ça devient une prière continuelle. Donc notre vie devient prière, même si nous ne sommes pas dans les litanies, les prières plus mécaniques qui nous ont été enseignées et qui portent beaucoup de fruits également. Mais cette divine volonté, ce trésor qui nous est confié, mais saisissons-le, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment rendre gloire à chaque instant au Père pour tout ce que nous avons reçu et que Lui-même se glorifie à travers nous. Voilà, je voulais vous partager cela parce que voilà, j'embrassais mon fils et je me suis dit mais au fond il y a vraiment moyen de prier à chaque instant de la journée, même si nous n'avons pas l'impression que c'est une prière. rendre gloire au Père, au nom de tous dans sa divine volonté, c'est ce qu'il y a de plus grand. Jésus a dit, c'est ce qu'il y a de plus grand, il n'y a rien de plus grand. Même un tout petit acte fait dans la divine volonté est mille fois plus grand dans le ciel et en conséquence merveilleuse et en retombée sur toutes les générations que toute une vie d'un saint qui aurait vécu vraiment dans les mortifications, dans les prières continuelles, etc. Un petit acte, je bois de l'eau dans la divine volonté, ça vaut plus que la vie de tout un saint. Donc nous sommes vraiment appelés à devenir les saints des derniers temps et à tout donner au Seigneur. Et c'est Lui-même qui viendra faire tous ces actes en nous. Nous, nous ne sommes rien. Reconnaissons notre misère et remercions le Seigneur de venir pour voir, pour nous, en tout. Il nous donne tout. Nous, on retire Dieu de nos vies, nous sommes néants. Il n'y a plus rien du tout. Donc invitons-le dans tout. Invitons-le. Vous avez bien vu que quand Adam a perdu la divine volonté, tous les vices ont commencé à poindre. Le meurtre entre Cain et Abel. Il y a eu toutes ces choses affreuses, ces abominations qui ont eu lieu dans l'histoire. Jusqu'au déluge avec l'âge de Noé. Et puis après, Dieu s'est dit, mais comment je vais ramener tous mes enfants dans la divine volonté ? Bien d'abord, je vais leur donner des lois. Et ils vont, les lois via Moïse, et ils vont réapprendre l'obéissance à Dieu. Alors, vivre, faire la volonté de Dieu. Donc c'est ce que l'homme a essayé de réapprendre au fur et à mesure des siècles. Mais bon, le retour est très lent. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas la même chose que vivre dans sa divine volonté. C'est faire la volonté de Dieu, c'est comme si on était les serviteurs de Dieu. Vivre dans sa divine volonté, je ne sais pas si vous avez saisi la différence, c'est vraiment être dépositaire de tout ce que Jésus a fait, de toute la création, de toute la rédemption, de toute la sanctification. Donc on devient vraiment participatif, et on est corps édempteur, presque au même titre que Marie, qui est vraiment la corps édemptrice qui a vécu toute sa vie dans la divine volonté. Voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur maintenant. Et donc je voulais vite vous le dire. Voilà, soyez bénis et vivez chacun des instants pour le Seigneur. Invitez-le en tout et vivez dans la divine volonté. C'est un cadeau formidable. Et on ne peut acquérir que ce que l'on connaît. Comme je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc achetez les livres du ciel si vous le souhaitez. Vous pouvez les trouver même en audio sur internet. Et approfondissez. Ce sont vraiment les clés, les clés, le mode d'emploi pour vivre le ciel sur la terre. Et pour faire le plus plaisir, et honorer le plus notre Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vraiment rendre tout ce que nous devons leur rendre. Donc apprenez, lisez les livres du ciel, priez, voilà, pour vraiment vous remettre complètement dans les mains, dans les mains de Dieu. Offrez votre vie, offrez votre volonté. Demandez au Seigneur qu'il prenne son effata sur votre âme, sur votre intelligence, sur vos yeux, pour que tout s'éclaire et que voilà, vous reprenez votre place. Reprenez votre place d'enfant de Dieu. Celle que Dieu veut pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée dans la divine volonté. Au revoir.